Salut tout le monde, c'est Evolution 2.0. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et j'espère aussi que vous avez bien encaissé la rentrée. Et bienvenue dans la rubrique A chaque problème, sa solution. Pour être honnête avec vous, parmi la masse d'informations volontairement effrayantes et violentes, j'avais un peu de mal à trouver mon sujet. Entre le burkini, le terrorisme, l'islamisation radicale et la crise identitaire, la déforestation et j'étouffe d'informations à jouer le rôle d'une minorité qui n'a pour seul rêve de vous diviser pour mieux régner. Donc j'ai choisi de vous parler d'un sujet, oublier les GT de 20h. J'ai choisi de vous parler d'une partie du monde privée d'un droit universel, car le seul crime est d'être né au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc en première partie, je vais aborder l'accès à l'eau potable dans le monde et en deuxième partie, les solutions alternatives qui verront le jour pour régler ce problème. En bref, commençons à parler de l'eau d'un point de vue biologique. L'homme peut survivre 30 jours sans manger et seulement 3 jours sans boire. D'un point de vue sociétal, face à des poussées démographiques et industrielles toujours plus fortes, la Terre doit aujourd'hui faire face à une demande en eau potable de plus en plus importante. Donc maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, parlons des privilégiés. Car l'eau potable est répartie de manière inégale sur les différents endroits du globe. D'un côté, nous avons un surplus d'eau. Ces endroits sont couramment appelés les 9 pays géants, car ils se partagent 60% des ressources naturelles renouvelables d'eau douce du monde. Il s'agit du Brésil, de la Fédération Russe, de l'Indonésie, de la Chine, du Canada, des Etats-Unis, de la Colombie, du Pérou et de l'Inde. Alors qu'à l'extrémité, l'eau a changé leur réalité à jamais. Car elle a un combat quotidien comme au Cambodge, l'Ethiopie, la Mauritanie, l'Afghanistan et tant d'autres pays. Parlons des conséquences. Plus de 750 millions de gens sont touchés par le manque d'eau potable, soit plus de 11% de la population mondiale. Les conséquences sont dramatiques. Car chaque jour, 10 000 enfants meurent de dysenterie, de choléra et de polématique. Soit l'équivalent d'une ville rasée à jamais. Je ne vous le fais pas dire, c'est carrément moche. À titre d'information, rien qu'en Afrique, les individus passeraient 40 milliards d'heures chaque année à marcher pour aller chercher de l'eau. Et ce sont généralement les petites filles qui se cherchent de ce boulot pénible qui est aussi épuisant que dangereux. De plus, l'eau bleue est à l'origine de nombreux conflits qui s'intensifient avec le réchauffement climatique. Dans 50 ans, on estime que l'eau deviendra plus précieuse que le pétrole car elle est la base de toute vie sur Terre et qui contrôle l'eau, contrôle la vie. Donc maintenant, face à ce miroir de la vie qui s'évapore sous nos yeux, entraînant de nombreux innocents avec elle, demandons-nous, est-ce vrai même une fatalité ? N'existe-t-il pas des moyens pour établir la balance de l'égalité des peuples du monde ? Si j'étais journaliste de télé, sûrement je me serais déjà arrêté là pour montrer à quel point ce monde est injuste et à quel point vous êtes impuissant. Mais moi, mon rôle, c'est de faire travailler votre réflexion à coups d'informations, pas votre réaction à coups d'émotions. Donc oui, il existe des solutions et parmi ces solutions, j'en ai choisi une qui est facilement transportable et peu coûteuse. Et grâce à cela, nous pourrons peut-être voir la situation de plus de 750 millions de gens évoluer dans le sens positif. Faire ça d'aller dans, morosité ambiante. Donc je vais vous parler de la paille miracle. Le principe est simple, une grosse paille en plastique qui s'utilise comme une paille traditionnelle. Sauf que l'astral permet de boire directement de l'eau bouleuse ou non potable en la purifiant de ses bactéries et autres parasites. Et cela grâce à un système de filtre. L'eau peut ainsi rentrer dans une paille et elle devient immédiatement consommable et sans danger. Car n'oublions pas que tous les 21 secondes, un enfant meurt de diarrhée due à la pollution de l'eau. La paille, au mille et une vertu, pisse en fil peut éradiquer ce mal. De la taille d'une cigarette faite de plastique, elle est très facilement transportable. Sa distribution est ainsi facilitée lors d'épidémies ou catastrophes naturelles. Grâce à un procédé de fibre creuse, la paille de vie filtre les micro-organismes. Elle permet ainsi d'éliminer les parasites et les bactéries qui causent la typhoïde, le choléra et la dysenterie. Sans oublier qu'elle peut filtrer l'équivalent d'eau d'une personne pendant un an, soit jusqu'à 700 litres. Mes amis, chaque bonne chose a une fin et ma vidéo se termine. Si vous voulez voir le concept fleurir, n'hésitez pas à vous abonner juste ici. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker pour m'encourager juste en bas. Et si vous voulez me suivre, vous pouvez le faire en choisissant les réseaux sociaux de votre choix, mis dans la description, juste en bas aussi. Et si jamais vous voulez aider le concept, le meilleur des moyens, c'est de partager, partager et partager. Car pour le moment, mon projet d'évolution ne reste que rêve. Mais si nous rêvons ensemble, cela deviendra une réalité. Et si vous voulez me mettre un commentaire, positif ou négatif, c'est avec grand plaisir. Tant qu'il est construit, cela aidera ma chaîne à se bâtir. Et avant de partir, je voulais faire un petit jeu avec vous pour égayer le sujet. Mettez-moi vos meilleures blagues en commentaire et à la fin de ma prochaine vidéo, j'afficherai les trois meilleurs avec vos pseudos. Et je vais vous quitter sur une citation de Jean Jaurès qui disait « Au fond, il n'y a qu'une seule race et elle s'appelle l'humanité. » C'était Evolution 2.0. Salut tout le monde.